Hyper-sexualisation des idols, montage K-pop, fancam ciblant les parties intimes, relations actuelles forcées avec les managers. La K-pop est connue pour ses groupes aux chorégraphies élaborées, aux mélodies entraînantes et aux clips colorés, mais derrière ces images légères et charmantes se cache une face très sombre de l'industrie. La sexualisation des artistes. Dans cette vidéo, on va explorer les dessous de cette pratique et comment elle affecte négativement la vie des artistes K-pop. On va se concentrer sur les idoles féminines, qui sont quand même les principales victimes de cette tendance. Nous allons également examiner les différentes formes de sexualisation, les raisons pour lesquelles elles se produisent et les conséquences pour les artistes eux-mêmes, mais également pour le public. Préparez-vous car aujourd'hui, on s'attaque à un gros poisson, le tabou ultime de l'industrie K-pop, à savoir le s**t chez les idoles. Les situations suivantes ne s'appliquent pas à toutes les idoles et ne concernent pas tous les fans non plus. Il ne faut pas généraliser les exemples que l'on va voir. La K-pop, qui s'est inspirée du système d'idoles japonais dans les années 90, est aujourd'hui devenue un phénomène mondial depuis plus de 20 ans. Mais là où les idoles japonaises ont gardé leur côté kawaii et assez niche, celles coréennes se sont développées pour atteindre un public plus large et du coup plus adulte. Alors oui, la G-pop possède certains groupes au concept sexy, mais la grande majorité du genre reste assez cute et innocent. Et ce cas de figure ne s'applique pas à la K-pop, où les idoles sont moins infantilisés. Ce ne sont pas des lycéennes en uniforme qui chantent et dansent, mais bel et bien des adultes. Et cet aspect plus adulte se traduit d'une manière pas forcément positive. Dans l'industrie musicale internationale, le schéma de carrière des artistes est plutôt simple. Une personne a un talent en chant, un agent remarque ce talent, et un label décide de la produire. Mais dans la K-pop, c'est carrément différent. Un agent remarque une personne pour son visuel, des cours de chant et de danse lui sont donnés, et un label la produit. En fait, déjà à la base, c'est le physique d'une idole qui prévaut sur le talent. Mais en plus de cela, l'idole va suivre un training pour correspondre parfaitement aux attentes du public. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on les appelle des idoles, elles sont là pour être idolâtrées comme des déesses. Contrairement à l'industrie musicale internationale, dans laquelle les fans apprécient un artiste pour son talent, dans la K-pop, les fans apprécient une idole pour son talent, mais aussi pour son visuel, sa personnalité, et plus globalement, sa personne. On se rapproche non pas d'une relation fan-artiste, mais celle d'amoureux-amoureuse. Et d'ailleurs, les labels jouent beaucoup sur cette soi-disant proximité pour développer leur chiffre d'affaires. En fait, les agences veulent un soutien indéfectible de la part des fans, comme on le retrouve dans un couple. C'est pourquoi la majorité des agences s'assurent d'avoir des idoles qui n'ont aucun scandale derrière elles, pour ne pas entacher cet attachement de la part des fans. Et aussi pour faire passer les idoles pour des personnes parfaites en tout point. La majorité des idoles n'ont eu aucun problème par le passé, et n'ont surtout eu aucune relation amoureuse. Elles sont innocentes et doivent le rester. Et vous savez, c'est quoi la technique pour garder une idole pure et innocente ? C'est assez simple. Il suffit de la surveiller en la mettant dans un dortoir privé, lui retirer son intimité en la mettant dans des chambres de 2, 3 ou 4, lui interdire de ramener des personnes du sexe opposé dans le dortoir, et lui faire signer une clause de dating ban dès le départ. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement le système qu'adoptent quasiment tous les labels. Pour rappel, le dating ban est une pratique dans l'industrie kpop, où les agences interdisent via des contrats à leurs artistes de fréquenter des partenaires romantiques. La période peut être d'une à plusieurs années. Le procédé est en fait destiné à maintenir une image de pureté et d'innocence pour les fans, ainsi que pour préserver l'intérêt de la carrière de l'artiste. Ça nous prouve déjà à quel point la relation entre les fans et les idoles est malsaine. Parce que cette situation veut simplement dire qu'un fan n'a pas d'intérêt à écouter la musique d'une idole si cette dernière est en couple. L'idée derrière cela est qu'implicitement, le fan considère l'idole comme étant sa copine. Et c'est là que ça devient dangereux, à la fois pour les artistes et le public. Les amis, avant de passer à la suite, on voulait juste nous assurer que vous soyez bien tous abonnés. Cette vidéo nous a vraiment demandé beaucoup d'efforts sur la recherche, et aussi pour digérer ce qu'on a vu. Du coup, le fait que vous vous abonnez nous aiderait énormément à garder notre motivation pour faire des vidéos comme ça. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo. Allez, on vous embête pas plus et on passe à la suite. Dans une relation amoureuse, il y a forcément une part de désir envers l'autre. Et c'est sur ce terrain que les labels jouent pour encore une fois développer leur chiffre d'affaires. Les agences ont des droits très spécifiques sur les idoles, étant donné que ces dernières sont tenues par des contrats assez stricts. Sauf qu'à assez rare, les membres d'un band n'ont pas trop leur mot à dire concernant les chansons qui leur sont attribuées, le concept, la chorégraphie et leurs vêtements. Du coup, certaines pratiques dans l'industrie mènent à l'hypersécurisation des idoles, ainsi qu'à leur objectification. Pour info, l'objectification est le fait de considérer une personne comme un simple objet, dépourvu de toute dignité ou autonomie, et dont l'unique valeur serait sa capacité à satisfaire les désirs d'autrui. Dans ce contexte, la personne n'est plus perçue comme un être humain à part entière, mais plutôt comme un simple objet actuel ou de décoration. L'objectification peut avoir lieu dans divers contextes, tels que la publicité, les médias et l'industrie du divertissement. Elle est souvent associée à la séculisation et peut avoir des conséquences négatives sur l'estime de soi et le bien-être des personnes concernées. Alors, d'un point de vue des fans, cette objectification n'intervient pas vraiment. Mais cette tendance est plutôt du côté des labels. Ces derniers ne se soucient pas du mal-être des idols, à ainsi être hyper-actualisés, mais utilisent les filles et se procéder uniquement pour faire vendre. D'un côté, on a des agences qui veulent à tout prix garder l'image de pureté des idols en leur interdisant toute relation. Et de l'autre côté, ces mêmes labels n'hésitent pas à réaliser ces mêmes idols en leur faisant porter des tenues non appropriées ou en leur faisant faire des chorégraphies trop suggestives. Et là, on voit très bien à quel point le rapport qu'ont les idols au sexe est totalement contrôlé par les labels. Les idols n'ont ni le choix d'avoir des rapports sexuels, ni le choix de contrôler l'expression de leur sexualité. Et au final, c'est encore pire que ça. En plus de perdre le contrôle sur ces aspects, les idols souffrent physiquement à cause de l'industrie. En fait, certains artistes de l'industrie ont déjà révélé avoir perdu leurs règles à cause de la pression exercée sur elles. A l'heure actuelle, il n'y a pas de preuves concrètes qui confirmeraient que les idols K-pop perdent leur menstruation en raison de la pression exercée par l'industrie ou leur agence. Cependant, il y a eu des allégations de restrictions alimentaires et de régimes stricts imposées aux idols pour maintenir un certain poids ou pour maintenir leur apparence, qui auraient affecté leur santé reproductive. Et pareillement, il n'y a aucune confirmation concernant cela, mais beaucoup de personnes affirment que la perte de menstruation est accompagnée d'une perte quasi complète de libido. Le mal-être lié au désordre hormonal aurait pour effet secondaire de les dégoûter des relations intimes, d'après les témoignages rassemblés. C'est d'autant plus triste de savoir que l'industrie change intrinsèquement la santé reproductive des filles. Et vous l'aurez deviné, la disparition des menstruations met en péril la possibilité pour les idols d'avoir des enfants par la suite. C'est l'idée tout entière de fonder une famille qui potentiellement tombe à l'eau, une grosse responsabilité. Déjà, c'est pas très fameux comme situation. Mais le pire, c'est que certaines personnes présentes dans l'industrie ont des rapports forcés avec les idols. Cette tendance a été mise en lumière par Peck, un ancien directeur de sitcom, qui était intervenu à la télé suite au scandale Baek Ji-young. Pour ceux n'étant pas au courant, l'idol Baek Ji-young a vu sa carrière détruite à cause d'une tape avec son manager, qui avait leaké. Le directeur de sitcom avait affirmé qu'il était assez commun pour les managers ou les producteurs de forcer les idols à avoir une relation et de l'enregistrer afin d'avoir un moyen de pression sur les artistes. On a fait une vidéo là-dessus pour ceux que ça intéresse, le lien est en description. En tout cas, c'est une situation hyper malsaine pour les idols qui sont les grandes victimes de cette industrie. Bon, ça fait beaucoup d'infos là. Pour résumer la situation, on a un paradoxe dans la K-pop. On a des idols qui sont hyper sexualisés, avec tous ces procédés qu'on vient de voir. Et on a des fans, dont les labels poussent à croire que les idols sont purs via le système de dortoir ou de dating ban. De l'autre côté, il faut savoir qu'en Corée du Sud, la diffusion de contenus pornographiques est interdite. Quant aux relations sexuelles, elles ne sont pas très courantes, avec une première expérience en moyenne à l'âge de 23 ans. Et c'est cette combinaison particulière qui pousse certains netizens à avoir des comportements très déviants. On va vous passer les opérations d'espionnage et même de kidnapping de certains sasaengs qui sont déjà assez connues. Mais il y a une face assez sombre et secrète dans la K-pop, qui est largement menée par des fans un peu détraqués et qu'on voulait dénoncer. La pratique qu'on pourrait qualifier de moins pire est celle des tributes. De base, une vidéo tributes est une vidéo qui fait hommage à un artiste via un montage compilant ses meilleures performances. Mais ici, le procédé est perverti. Certains internautes compilent non pas des hommages aux idols, mais plusieurs moments assez suggestifs, comme des danses sexy ou des moments durant lesquels on peut apercevoir par accident certaines parties corporelles des idols. C'est clairement du voyeurisme et les commentaires sous certaines vidéos le prouvent assez facilement. Cependant, d'autres internautes n'hésitent pas à aller plus loin et à produire de tristes vidéos nommées K-pop. Ce sont des vidéos facilement trouvables et dont le seul et unique but est de se faire plaisir, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un objectif clairement assumé si vous prenez une minute pour chercher la signification du mot k-pop. Et encore une fois, dans l'espace commentaire, on peut lire ce qu'il y a de pire chez certains K-pop stans. Bon, jusque là, ce sont simplement des vidéos qui sont compilées, d'une manière provocante, c'est vrai, mais en soi qui ne sont pas forcément condamnables. D'ailleurs, ces dernières peuvent être assez facilement trouvées sur les réseaux. Mais certains n'hésitent pas à aller beaucoup plus loin et à produire des vidéos inexcusables. Attention, là on va rentrer dans le côté très obscur de certains fandoms. Il existe un type de vidéos que l'on peut trouver seulement sur les sites pour adultes. Ces derniers sont nommés PMV et sont un mélange d'extraits de MV combinés à du contenu porno. Les vidéos peuvent cibler un MV en particulier ou alors carrément un groupe. Mais dans tous les cas, c'est un procédé vraiment immoral. Et pareillement, les commentaires sur ces vidéos nous montrent une face des fans dont on ne voulait vraiment pas être au courant. Et finalement, nous avons ce qui est sans débat le pire que l'on puisse trouver parmi les fans prods. Le deepfake. Pour info, le deepfake est une technique d'intelligence artificielle qui permet de créer des vidéos ou des images truquées de manière très réaliste. Cette technique utilise des algorithmes de machine learning pour créer des vidéos qui semblent authentiques, mais qui en réalité sont des manipulations de contenu existants. Par exemple, un deepfake peut être utilisé pour remplacer le visage d'une personne dans une vidéo par celui d'une autre, créant ainsi une vidéo qui donne l'impression que la personne remplacée est en train de faire ou de dire quelque chose qu'elle n'a jamais fait ou dit. Au départ, le deepfake a été développé comme un moyen de créer des images et des vidéos pour les films, les publicités et les jeux vidéo. Mais la puissance de l'outil a vite été utilisée à des fins pas très glorieuses. En quelques minutes, sur le dark web, vous pouvez tomber sur des milliers de vidéos à caractère de l'idol, mettant en scène des idoles. Sur certaines productions, la ressemblance avec l'idol est tellement frappante qu'on pourrait effectivement penser que la personne dans la vidéo est vraiment Jenny, Nyon ou Karina par exemple. C'est de loin la pire pratique que l'on peut trouver concernant les idoles, dont l'image est totalement ruinée. En plus, ce genre de vidéos sont hyper nombreuses dans le dark web. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car les montages sont apparemment assez faciles à réaliser. Et là, vous vous dites que c'est vraiment le pire qui se fait en termes de contenu fanmade. Eh bien, je suis désolé, car malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors oui, c'est vrai que c'est vraiment horrible pour Jenny, Nyon et Karina de savoir que du contenu p***** est diffusé avec leur visage. Et personne mérite d'en être la victime. On est bien d'accord. Mais il y a un certain type d'idoles pour qui le deepfake est encore pire. Vous avez deviné ? À côté du deepfake classique, qui est indéfendable, on peut également trouver du deepfake au fil. Ça paraît totalement insensé. Mais des idoles mineurs sont également présentes sur le dark web. On peut donc, aujourd'hui en 2023, trouver du contenu p***** mettant en scène des artistes tels que Eyin, Yuna ou Anche. On a affaire à une situation vraiment très grave, où le bon sens est totalement absent chez certains fans qui consomment ce genre de contenu. Heureusement, il existe plusieurs associations qui luttent contre les deepfakes sexuels. Par exemple, en 2018, l'organisation Without My Consense a lancé une campagne appelée Deepfake Noir sur Blanc, pour sensibiliser le public sur les conséquences néfastes des deepfakes sexuels, et pour encourager les politiques et les gouvernements à prendre des mesures pour les interdire. Mais pour l'instant, le problème reste entier, et les instances gouvernementales ne semblent pas prendre le sujet avec le sérieux qu'ils méritent. En fait, je ne pense pas qu'il soit possible pour vous de tomber sur du contenu deepfake par hasard, et sans vous rendre sur le dark web. Cependant, si jamais il vous arrive de voir ce genre de contenu, je vous invite très fortement à le signaler. Les plateformes, en fait, disposent généralement d'outils de signalement, comme des boutons signaler, ou encore des formulaires. Sinon, il est aussi possible de contacter les organisations spécialisées dans la lutte contre les deepfakes, telles que la Deep Trust Alliance, qui aide à signaler les deepfakes et à sensibiliser le public aux risques liés à cette technologie. On vous met le lien en description. Comme on a pu le voir, il est vrai que l'industrie est responsable de beaucoup de mots concernant le bien-être des idoles, et notamment leur... Mais les fans ne sont pas en reste, et certains n'hésitent pas à produire et à consommer du contenu dont la teneur est très malsaine. Malheureusement, le sujet du sexe dans l'industrie K-pop n'est pas prêt de s'améliorer, tant du côté des agences que des fans. Essayons de chacun faire un effort pour que la K-pop soit un lieu de partage de good vibes, et non pas le théâtre des pulsions les plus malsaines. Bon, sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle actue K-pop, et vendredi pour une vidéo spéciale comme celle-ci. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche. Allez, on se dit à toutes, et bye bye ! Sous-titrage ST' 501